salut à tous on est en plein mois d'août alors je pense que certains d'entre vous vont aller à la mer et peut-être qu'avec vos enfants parfois ben vous commencez à ramasser des choses que ce soit des galets des coquillages ou que vous manipuliez du sable et que peut-être vous ayez envie d'en ramener chez vous je vais vous donner des bonnes raisons de le faire vraiment dans cette vidéo en vous proposant des activités qui découlent justement de ces ramassages on commence par une activité avec les coquillages qu'on a pu nous ramasser en tout cas en baie de la vol vous pouvez en trouver à plein d'endroits mais c'est vrai qu'il ya des plages qui sont plus riches en coquillages que d'autres si vous voyez une plage riche en coquillages essayer de trouver de la variété différentes couleurs différentes formes ça va vous aider pour la petite activité que je vais vous proposer une fois vos coquillages lavez vous vous armez soit d'un carton tout simple que vous déchirez dans un carton d'emballage soit vous prenez un papier un petit peu épais coloré et de la colle alors moi j'utilise celle-ci là flexi plaît parce qu'en fait c'est une colle donc qui s'utilise avec un pinceau on prend et on applique donc c'est très très puissant c'est marqué extra fort et puis surtout ça disparaît c'est à dire qu'au début c'est blanc à l'application puis ensuite ça devient translucide et du coup j'aime bien le résultat donc j'utilise ça pour tous mes petits travaux d'art plastique avec les enfants j'ai choisi de faire une petite fleur mais vous pouvez faire un petit poisson une petite tortue voilà plein d'idées en fonction des coquillages que vous avez choisi vous n'allez pas choisir les mêmes idées c'est très facile à réaliser pour les enfants avec votre aide c'est rigolo le résultat est sympa c'est une activité je trouve qui marche plutôt bien et alors qu'on pourrait croire que c'est une activité réservée aux enfants et bien bon je vais vous mettre quelques images des sables d'Olonne qui vous montre qu'en réalité il y a des adultes qui s'amusent beaucoup avec les coquillages pour faire des dessins la deuxième idée d'activité c'est une idée à base de galets ça c'est un magnifique galet je trouve qu'il est vraiment hyper joli kenzo à trouver sur la plage mais du coup c'est pas lui que je vais utiliser pour ma démo bien sûr en l'occurrence c'est une pierre ramassée sur la plage on s'arme cette fois ci de peinture acrylique avec un pinceau acrylique voilà la peinture est pas sage là comme vous voyez j'ai un juste de finir donc c'est une activité qu'on peut facilement proposer aux enfants parce que bah il n'y a pas forcément beaucoup à faire voyez c'était très tout droit de faire un petit arc en ciel on peut aussi quand les enfants sont plus doués en dessin en faire des petites fleurs ou n'importe et puis après on peut utiliser cette pierre pour n'importe quoi caler des livres poser sur des feuilles pour éviter qu'elle ne s'envole décorer tout simplement la chambre de son enfant avec ce petit souvenir voilà c'est une petite idée que je vous partage si vraiment votre enfant est petit et ne peut pas réaliser comme ça un dessin au pinceau sur un galet vous pouvez toujours faire un petit pochoir dans du carton vous prenez un carton vous découpez voilà par exemple une petite fleur juste le rond et les petites pétales oui je suis très fleurs aujourd'hui mais bon un poisson ça marche aussi n'importe et vous découpez dans le pochoir comme ça vous positionner sur le galet et après vous demandez juste à votre enfant de prendre de la peinture et de remplir des trous si vous vous tenez le pochoir et que votre enfant remplit les trous après vous soulever le pochoir vous laissez sécher et le résultat marche très bien aussi pour ma dernière activité vous allez avoir besoin de ceci du sable donc c'est quand même un petit peu là on a un peu trop mais faut en avoir un petit peu là pour l'activité que je vais vous proposer donc on ne dévalise pas la plage vous savez que c'est interdit mais on en prend une bonne poignée je pense que le top c'est d'utiliser ce type de carton papier canson coloré noir je pense que c'est ce qui rendra le mieux là je peux pas l'utiliser donc je vais vous faire ça je vais vous montrer ça sur un petit papier tout simplement coloré jaune pour rester dans le thème de la plage on commence avec un crayon à papier par tracer le contour de la main de son enfant donc votre enfant a juste à poser sa main et vous vous faites le tour sauf s'il est assez grand pour le faire lui-même on applique de la colle sur toute la surface de la main du coup donc soit avec de la colle classique soit moi voyez je suis avec mon flexi play là c'est moi qui le fait parce que je suis pas avec mes enfants je pourrais pas tourner une vidéo en faisant une activité avec mes enfants mais bah mon plus grand enzo 5 ans est en état de le faire jonas il aurait besoin que je l'aide c'est sûr il pourrait mettre un petit peu de colle mais il en mettrait pas bien partout comme il faut il respecterait pas forcément les traits or là pour cette activité c'est vraiment important de ne pas déborder du tout donc s'il est un peu petit peut-être qu'il vaut mieux que ce soit vous qui fassiez cette étape de la colle une fois que toute la colle est mise je vous conseille de vous mettre plutôt en extérieur moi pareil c'est pour les besoins de la vidéo que je suis dans ma cuisine pour vous éviter les bruits extérieurs mais du coup votre enfant vous mettez la feuille au sol et votre enfant va pouvoir renverser tout le sable sans trop se prendre le chaud sur la main que vous venez de coller on étale un petit peu et ensuite en fonction des colles faut pas laisser le même temps moi je sais que ça prend assez vite mais quand même je vais devoir laisser un peu donc on laisse un peu posé et je vous montre après ce qui se passe quand on enlève le sable résiduel sans grande surprise bien sûr vous aviez compris on retrouve la forme de la main avec fait en sable en fait donc on peut faire un peu n'importe quoi pareil des fleurs des poissons ce qui vous inspire le plus mais comme je disais sur un fond noir une petite empreinte de main en sable je me dis qu'en déco de chambre ça peut aussi être très sympa voilà vous de me dire dans les commentaires ce que vous en pensez n'hésitez pas en commentaire aussi à donner vos idées à vous d'activités ludiques au départ de ces ramassages qu'on peut faire l'été en bord de mer ils aiment bien ça en tout cas de mon côté dites moi ce qu'il en est chez vous c'est toujours avec plaisir que je lis vos commentaires n'hésitez pas à mettre un pouce j'aime si tout ça vous plaît vous inspire comme ça ça m'encourage à continuer et puis ça valorise aussi un petit peu la vidéo qui obtient plus de visibilité grâce à vos j'aime à vos commentaires ou à vos partages vous le savez déjà donc je ne m'attarde pas et je vous dis à lundi pour une prochaine vidéo